Ici, les travaux de construction de l'échangeur d'Abobo sont en cours. Conséquence, des déviations et fermetures des voies ont été créées, causant ainsi de trop embouteillages aux grands dames des transporteurs. La déviation qu'ils ont fait là, la déviation là n'est pas bonne. C'est trop bouché. On a essayé d'arrêter les déviations, c'est tout. Un autre problème à que rencontrent les populations, c'est le coût du transport qui subit une hausse. Aussi, certains usagers sont obligés de parcourir une longue distance à pied pour avoir un véhicule pour leur déplacement. Pour avoir un Gbaka, on a oublié de faire 2 km pour avoir un Gbaka. Maintenant, tout a augmenté. Vraiment, on est fatigué. Le transport ne fait qu'augmenter. D'autres fois à 500, d'autres fois à 300, on ne sait même pas où on va. Vraiment, tout est cher. Voilà, vraiment, pour avoir un Gbaka, tu as oublié de quitter au BC pour faire 2 km, 2 km et demi avant d'emprunter un Gbaka. Les commerces installés à quelques mètres du nouvel ouvrage en construction ne sont également pas épargnés. Il n'y a plus de clients. Ça ne va pas. Depuis, leurs travaux ont commencé. Vraiment, c'est difficile. Les clients même se plaignent. Il y a de l'embouteillage. Il y a de l'embouteillage de part et d'autre. Il est difficile même d'accéder ici pour dire qu'ils vont faire des achats. Donc, ils préfèrent aller chez nos concurrents, acheter leurs marchandises et partir. Donc, vraiment, c'est difficile pour nous. L'échangeur du rond-point d'Abobo permettra de fluidifier la circulation avec une voie souterraine sur l'axe Ajame-Abobo-Anyama. L'ouvrage devrait également assurer plus de sécurité aux piétons. Mais en attendant la fin des travaux, les populations continuent de subir les effets collatéraux de ce chantier. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.